Ils affichent des résultats exceptionnels. 14 milliards d'euros de bénéfices nets pour Total Energy l'an dernier. 3,7 milliards pour ENGIE. Et nous ne parlons que de groupes français. Au niveau mondial, les profits générés par la flambée des prix du pétrole et du gaz s'élèvent à 180 milliards d'euros. Alors, faut-il taxer ces super profits ? La question divise les candidats à l'élection présidentielle et leur soutien. Cette option n'avait pas été retenue. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde participe à l'effort. Et qu'évidemment, une entreprise, dès lors qu'elle engrange des bénéfices, doit participer à l'effort. C'est ce qu'on a demandé, y compris au groupe pétrolier. Nous avons besoin d'argent. Cet argent, il est en partie dans les super profits des compagnies pétrolières. Cet argent, il est normal qu'il soit redistribué. Redistribué encore aujourd'hui pour accompagner et pour soutenir les plus vulnérables de nos concitoyennes et concitoyens. Mais est-ce bien applicable ? Bruxelles a en tout cas donné son feu vert. Les États peuvent mettre en place des mesures fiscales temporaires sur les profits exceptionnels. Mais dans les faits, taxer les géants de l'énergie en France ne serait pas si simple. Total Energy, par exemple, génère la majorité de ses profits à l'étranger et non dans l'hexagone. Le groupe a en revanche annoncé un geste. Il baissera le prix du litre de carburant de 10 centimes à partir du 1er avril. Coût de la mesure ? 100 millions d'euros pour Total. Soit 0,7% de ses profits l'an dernier. Pour cet économiste, taxer les super profits n'est pas une solution. On ne peut pas à chaque fois qu'un secteur est en difficulté d'une manière ponctuelle et conjoncturelle inventer une taxe puis ensuite la retirer en fonction de la crise. Et à l'étranger ? En Europe, deux pays ont franchi le pas. La Roumanie et l'Italie. Les entreprises italiennes, dont le bénéfice a augmenté de plus de 10%, seront taxées pour financer les aides en faveur du pouvoir d'achat. Prendre sa voiture pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école, pour partir en vacances, c'est l'une des principales dépenses des ménages et elle ne cesse d'augmenter depuis plusieurs semaines. Ce soir, nous consacrons notre nouvelle rubrique « Vous faites les comptes à vos déplacements ». Et Léonore Payreau et Grégory Martin vous donnent quelques conseils pour payer moins cher. Avec un prix du carburant qui flambe, utiliser sa voiture est presque devenu... un luxe. Alors pour faire des économies, Dali a décidé de faire un détour. Ce matin, elle ne vient pas chercher une amie, mais une passagère. Elle s'est inscrite sur un site de covoiturage il y a 15 jours pour ses trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail. Par jour, je fais à peu près 50 kilomètres, donc aller-retour. Mon carburant me coûte à peu près 140 euros par mois. Et du coup, l'application me permet de rembourser à hauteur de 2 tiers cette consommation. Un petit plus pour s'offrir des sorties et des loisirs. Pour Jocelyne, c'est pour gâter ses petits-enfants. Elle aussi a cherché une solution pour amortir le coût de ses déplacements. C'est les courses de la personne que je vais livrer. Grâce à une application, elle récupère les commandes de ses voisins dans un rayon de 15 kilomètres autour de chez elle. Chaque livraison lui rapporte entre 5 et 9 euros. J'en profite toujours, faire des courses, de ne pas y aller uniquement pour les livraisons. Après, aller faire une petite balade. Sébastien, lui aussi, s'est improvisé livreur. Originaire du Sud-Ouest, ce chef d'entreprise traverse toute la France pour rencontrer ses clients. Pour compenser ses 80 000 kilomètres annuels, il remplit son coffre de colis qu'il remettra à des particuliers sur son trajet. Il n'y a pas de petites économies pour essayer d'alléger au maximum ce surplus de dépenses pour l'essence. Le but du jeu, c'est de ne jamais voyager à vide, justement. Moyennant 30 euros, il récupère un colis à Beaune cet après-midi qu'il livrera à Lyon demain. De quoi rembourser et sans ses péages. Depuis le début de l'année, son activité sur cette plateforme entre particuliers lui a rapporté plus de 200 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !